Malgré les journées fraîches, les producteurs maraîchers sont toujours au boulot. Et aujourd'hui, on rencontre un producteur de citrouilles. C'est merveilleux et je vous le dis, je suis tombée en amour avec lui. Il s'appelle Émile Gariepi. Émile, tu as 16 ans, tu es entrepreneur et tu as commencé à 11 ans. Peux-tu dire que tu m'impressionnes? J'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu ton histoire d'entrepreneurship. Bien, le début de mon entreprise a commencé quand j'avais justement 10 ans. Donc, mon cousin, qui est une ferme un peu plus loin, il produisait des citrouilles. Puis, il voulait arrêter pour se diriger plus vers des légumes un peu plus automatisés pour la récolte. Donc, lui, il voulait se lancer dans le navet. Puis, il faisait des citrouilles auparavant. Donc, il m'a un peu transmis le goût d'en faire. Au fil des années, je le regardais travailler. Ça m'a beaucoup intéressé. Qu'est-ce que tes parents pensaient de ça, aussi jeunes, de se lancer en affaires comme ça? Bien, mes parents, je ne leur en ai pas trop parlé à la première année, je te dirais. Ils n'étaient pas, je ne suis pas inquiet, mais je ne leur en avais pas trop parlé. On était en train de bâtir notre maison. Donc, j'ai parlé beaucoup à mon cousin et son père. Puis, je m'intéressais à comment les faire pousser, quel type de terrain ça me prendrait. Donc, j'ai été tout chercher les informations. Puis, après ça, il m'a proposé un bout de terrain. Puis, c'est là que j'ai... Mais, c'est grand aujourd'hui, là. T'en cultive combien, les citrouilles? Là, je suis rendu à peu près à 50-60 000 citrouilles. C'est énorme. Puis, je suis parti à 800 citrouilles la première année. Hé, c'est fou l'évolution, là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent t'admirer, vraiment. Et, maintenant, ta production, tu la vends à une chaîne, là. Donc, Métro achète les citrouilles. J'ai un contrat avec Métro encore pour deux ans. Donc, après ça, c'est sûr qu'on va renouveler. Parce que c'est vraiment le fun de faire affaire avec eux. Comment tu vois l'avenir quand t'es rendu là, à 16 ans? Comment tu vois l'avenir? Où tu te vois quand tu vas avoir 20 ans? Bien, je la vois grande, l'avenir, je te dirais. Puis, je l'ai toujours vu grande. Je me suis toujours dit, bon, bien, telle année, je vais cultiver ça. Puis, ça a pas mal tout le temps marché, mes affaires. Puis, l'année prochaine, j'aimerais ça cultiver. Là, je cultive à peu près 12 arpents. L'année prochaine, ça va être l'année que je vais finir la secondaire. J'aimerais ça en planter à peu près 30 arpents. Puis, c'est qui tes meilleurs employés? Mes employés, il y avait un énorme qui s'appelle Maverick. C'est mes amis, puis lui, il est toujours là. Puis, Pierre-Luc, Nathan, c'est... T'as pas tes soeurs, hein? Oui, mes soeurs, bien oui. Il ne faut pas les oublier. C'est ça, c'est là que je voulais t'amener. Puis, on va aller dans le champ, tu vas me parler de cette production-là. Parce qu'on voit que c'est le moment de la récolte. Je veux qu'on parle, justement, de la récolte des citrouilles. OK. Émile, la culture de citrouilles, est-ce que c'est compliqué? Compliqué? Pas vraiment. Parce que si c'est un fruit qui pousse en surface, donc tu le vois. Oui. Tu sais, tu le vois pousser. Mais là, est-ce qu'on a du prêt? Oui. Ce citrouille-là est prêt. Oh! OK. Le meilleur indice pour savoir si ce citrouille est prêt, c'est quand le feuillage, il descend, moi, j'appelle ça qu'il descend. Oui. Il sèche, c'est-à-dire. Ça, la grandeur, elle est parfaite. Oui, c'est le citrouille numéro un, la qualité. Oui! Il permet de garder les pieds. Oui, c'est génial, c'est génial. Donc, pour décorer, mais pour manger aussi, parce qu'on se l'avoue, c'est hyper bon, la chair de citrouille. Puis les graines, hein? Les graines, il faut les manger aussi. Oui, oui. C'est vraiment un bon légume. Oui. Puis c'est justement comme on parlait plus tôt, c'est plein de vitamines. Exact. Puis il y a des centaines de choses qu'on peut faire avec des citrouilles, autant farcées que... Version salée, version sucrée dans les desserts. Il y a la tarte à la citrouille, mais on peut faire des muffins, des biscuits avec la purée de citrouille aussi. C'est super bon. Bien, merci, Emile, de nous avoir accueillis chez toi. Qu'est-ce qui t'a amené à la culture de la courge spaghettis? La courge spaghettis, c'est un fruit qui se mange beaucoup dans les années qu'on vit. Puis c'est une culture qui est similaire aux citrouilles. Oui. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas trop compliqué pour moi à produire. Puis ça se vend tout au long de l'année. Donc, le marché est très bon. Puis ça va faire que je ne vais pas en vendre plus longtemps dans l'année que le 31 octobre comme la citrouille. C'est un sage entrepreneur. Des revenus à l'année, c'est bien ça. Oui. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada